Et salut à tous, c'est Oxymax, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur M-Creator. Aujourd'hui on va apprendre à créer des achievements et des commandes, c'est parti ! Donc vous allez comme d'habitude cliquer sur le petit plus et ici vous allez avoir achievement H et commande juste ici C. Donc on va commencer par les achievements, donc vous cliquez dessus ou vous faites H, vous mettez le nom de votre achievement, donc achievement, moi je vais l'appeler juste achievement, voilà, parfait, achievement, voilà. Et ici nous avons l'achievement icône, donc les achievements c'est ce qui va s'afficher sur votre page Minecraft qui ressemble à ça, et qui va vous dire par exemple que vous allez avoir des diamants, vous allez avoir l'achievement diamant, voilà. Donc l'icône par exemple ce sera l'achievement endium, voilà, donc quand on aura de l'endium, l'achievement name, donc endium, endium, l'achievement description, donc bravo par exemple, vous avez eu un nugget d'endium, voilà par exemple. Donc c'est ce que va dire votre message. Hop, on va mettre ça. Achievement type, donc goal ou challenge, donc est-ce que c'est normal, est-ce que c'est un but ou est-ce que c'est un challenge, donc on va le laisser en normal. Le achievement parent, donc les parents, entre guillemets, donc à quel achievement de base de Minecraft ça pourrait se parrainer, donc vous pouvez mettre, vous pouvez ne pas le parrainer, hein. Mais vous pouvez mettre un truc par exemple, moi je vais mettre, donc attendez, diamant, en fait nous on va rien mettre. Donc xmaplocation et ymaplocation c'est la localisation sur la carte, donc même moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va mettre par exemple 200, 200, on sait jamais, voilà, 200, 200. Donc next, et nous avons créé notre procédure, enfin notre achievement. Donc maintenant on va faire une commande, donc ce serait une commande pour tuer l'animal le plus proche. Donc par exemple on va mettre kill animal, voilà, je sais j'ai mal marqué. Donc la commande, ici, donc on pourra mettre que c'est par exemple slash kill animal, comme ça. Et ici c'est le raccourci de la commande, donc par exemple quand on fait slash ka, voilà, donc ça fera comme si on avait fait slash kill animal. C'est comme slash gamemode 1 et slash gm1, voilà. Ici, le plus important de la commande, l'event. Donc ici, donc quand la commande sera exécutée, on va mettre entity management et set health to provide entity to 0. Donc ça veut dire que ça va mettre la vie de l'animal, de l'entité la plus proche à 0. Donc ça veut dire qu'elle va mourir. Et pour être sûr, vous pouvez mettre moins 1, c'est ce que je vais faire. On fait add procedure et ici on a notre commande, c'est parfait. Bon, on va faire le petit rituel, on va créer une nourriture. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le cake à l'endium. Voilà, donc je fais cake endium. On va créer la texture sur le scratch, pardon. Et on va faire par exemple un petit donut de cette couleur, voilà. Un mini donut. Voilà, un donut comme ça. Et au milieu, on va mettre le petit, donc la petite touche d'endium. Voilà, parfait. Et on va du coup mettre ça, des petites pépites d'endium un peu partout. Voilà. Bon, la texture faite vite fait, bien sûr. C'est un item. Cake en endium. Hop. Et on va mettre du coup la petite texture juste ici. Double clic, voilà. Donc ça va se plaire le cake en endium. Voilà, parfait. Creative tab, notre creative tab. Ah ben, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, allez voir mes épisodes de M-Creator d'avant. Ça se stack par 1, parce que ça va être tellement difficile à crafter que ça se stack que par 1. Nutritional value, ça vous restaurer toute votre barre de vie, donc 20. Et ça a un effet de potion qui est l'effet de jump boost. Voilà, par exemple, jump boost, hit. Et on a notre aliment. Il ne manque plus que le craft. Tac, air. Le cake, craft. Voilà, le craft du cake. Donc ça va nous donner à la fin un cake. Quand on va mettre un cake de base de Minecraft, un gâteau, avec au-dessus une pépite d'endium. Tout simplement. Et on pourra y mettre n'importe où dans la table de craft. Donc on fait, is wishy pit les chepless. Donc par exemple, on pourra mettre le gâteau ici, là, là, là ou là, n'importe où. Ça fera la même recette. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Il n'était pas très bien expliqué, mais c'est pas très grave. Sur ce, je vous dis que c'était Oxymax. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada